Cette association est une association de bienfaisance à la mesure où l'une de nos activités phares se déroule durant le mois de Ramadan qui est un moment béni. Nous profitons de cette occasion pour collecter des dons et nous allons les redistribuer à nos familles bénéficiaires qui sont un peu dans le désarroi, qui sont un peu frappées par la pauvreté. Cette édition qui nous rassemble aujourd'hui est notre dixième. Cela veut dire que la association Diapo-Ni-Diapo, à travers ses activités, a déjà effectué des visites de consultation gratuites, a effectué des dons de kits scolaires, a effectué entre autres un Noël à la pédiatrie de Saint-Louis, et a effectué en résumé beaucoup d'activités dont les membres, par leur abnégation, par leur persévérance, parviennent à réaliser ces manifestations qui soulagent tant bien que mal les populations. Aujourd'hui, nous allons souligner de grands donateurs. Nous trouvons derrière moi M. Pape Ibrahim Afaye, qui est nommé récemment directeur du CRUS, qui, à nos débuts de la situation, est un membre qui, à chaque fois que nous le sollicitons, vient avec nous, avec ses dons, pour participer avec nous à cette cérémonie de dons. Donc, cette cérémonie aussi, nous la devons à beaucoup de donateurs, qui trouveront ici nos remerciements les plus sincères, puisque sans eux, cette association, par cette activité, ne peut pas se dérouler. Et nous profitons de cette occasion pour ensuite remercier l'ensemble des membres de Diapo-Ni-Diapo, qui travaillent jour et nuit pour la réalisation de cette activité. Vous voyez que derrière nous, il y a du riz, il y a des dates, il y a du sucre, il y a des produits alimentaires d'une façon générale. Nous allons les redistribuer. Mais le conditionnement est effectué grâce aux membres de Diapo-Ni-Diapo, qui, en préparant l'activité, se réunissent à plusieurs reprises pour arriver aujourd'hui à cette journée qui va marquer le début de nos actions. puisque cette cérémonie va se dérouler en deux jours, puisque nous allons aujourd'hui partir de la rue de Paris pour aller vers le quartier, vers le sort. Et le deuxième jour, qui sera demain, le dimanche, sera réservé au nord, au sud et à la langue de Barbarie. À travers cette activité de Ramadan, nous cherchons des actions de solidarité, puisque le bon Dieu, Sobarnatala, dit qu'il faut assister ses frères durant le tabaski, durant, excusez-moi, le Ramadan. Et à travers cette activité, nous allons visiter des familles qui en ont besoin, qui sont dans le désarroi, comme je l'ai dit tantôt, pour venir les secourir, puisque ce riz, ce sucre et ces dates, bien qu'elles soient minimes, vont les soulager un peu. Je suis venu encore une fois apporter mon élan de solidarité à la journée de solidarité de l'association Diapol-Nigab, et quand même dans un contexte très particulier, qui est le mois de Ramadan, qui est un moment fort pour les musulmans, en tout cas de montrer leur solidarité vis-à-vis de tous les musulmans du monde, et en ces circonstances, je souhaite vraiment à tous les musulmans du Sénégal, et en particulier de Saint-Louis, de passer un bon mois de Ramadan. Et que tous nos efforts, qui sont faits pendant le Ramadan, soient bénis par Allah, Sobarnatala. Maintenant, au-delà de tout cela, je tiens aussi à réunir chez l'ensemble des membres de l'association Diapol-Nigab, qui, depuis plus de dix ans maintenant, est dans cette constance. Je pense qu'on a besoin des initiatives comme celle-ci, pour réaffirmer notre appartenance à la communauté, parce que ceux qui ont plus doivent être ceux qui ont moins, et vice-versa quand même, donc la paix doit régner dans ces circonstances de solidarité. Et je ne ménagerai aucun effort, donc tant soit utile, pour accompagner l'association dans toutes les activités, en tout cas, qu'elle aura à dérouler, et dans le sens de bien apporter leur appui, toujours à la communauté qui en a le plus besoin.